Drôle d'illuminer, épisode 137! Oui, 137! Hello, hello! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Karine Deneau, je suis auteure conférencière. Bien, je suis auteure, autrice, conférencière pas ben ben de ce temps-là, sincèrement. Je fais des formations, comment exer vos dons, puis là, je vais écrire mon deuxième tome d'Anna à la rencontre de l'invisible, un roman spirituel. Et aujourd'hui, je vais te parler, et je fais aussi des séances énergétiques, beaucoup des soins. On n'a pas le droit de dire soins, fait que je dis séance, mais j'écris Slack sur les soins dans le titre. Là, c'est vraiment important de slacker sur les soins. Juste avant, je vais faire une parenthèse avant que j'oublie. Là, tu as ce podcast-ci qui sort exactement le 3. Le 3? Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Ce podcast-ci sort le 27 décembre. Ensuite de ça, tu vas avoir un autre podcast le 3 janvier, où je vais avoir une invitée spéciale, puis on va parler des rêves, des songes. Très intéressant. J'ai très hâte de te la présenter. Et après, il est fort pas probable que je fasse une pause d'une semaine ou deux de podcast. Donc, fais juste pas t'inquiéter. Je ne suis pas disparue. Je ne t'abandonne pas. Je continue. C'est juste que j'aurai à prendre une pause pour l'écriture, pour bien me concentrer sur le tome 2. Donc, cela étant dit, c'est important de slacker sur les soins. Récemment, j'ai mis des light language sur ma chaîne YouTube, qui sont faits par Annick Bourbonnière. Si tu sais pas ce dont je parle, tu peux aller visiter son site web. Puis, également, voir l'épisode 134, où je l'interview, puis à la fin, elle nous fait une séance. Et ensuite de ça, j'en ai mis un light language, langage des étoiles, par rapport au portail du 12 décembre. Et là, t'as accès également pour le solstice d'hiver du 21 décembre, toujours 2020. Sur ma chaîne YouTube, si t'es pas abonné, je t'invite fortement à aller t'abonner immédiatement pour voir tout cela. Et pourquoi je te parle de slacker sur les soins? L'énergie terrestre est vraiment puissante ces temps-ci, là, puis ça va s'accélérer davantage. C'est important de prendre une pause entre. J'ai une amie qui me disait qu'elle en prenait plein, 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 plein. Mais à un moment donné, ce que ça fait, c'est qu'il y a certains soins qui font comme si on prend un tapis. Le tapis, le tapis, il est bien plat, là, c'est un tapis d'entrée, on va dire, là. Mais on vient le secouer. Et quand on le secoue, il y a bien de la poussière, du sable, des poils de chat, des roches, du calcium qui remolent. Et ensuite de ça, il faut laisser le temps que tout ça se redépose. Ça donne rien de venir secouer et de secouer encore et de ressecouer. Je m'excuse, je me sens crachée dans mon fil. Puis mon trépied est un peu lousse. Et de ressecouer, ressecouer, ça donne rien. C'est comme aller chez la psy. Puis tu vas chez la psy, tu y retournes pas le soir même, puis le lendemain, puis le lendemain midi, puis le lendemain soir. Wow, 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 wow! On attend que ça décompte. C'est important que ça vienne se déposer. De le ressentir quand t'en as besoin. Comme là, Annick, elle a fait le light language du solstice d'hiver. Je l'ai écouté une fois, excuse-moi, je l'ai écouté une fois et là, je ressens que j'ai à prendre une pause. Là, j'ai à attendre que ça se dépose, que ça se dépose, que ça s'intègre. Si tu secoues trop ton tapis, bien, tu vas devenir comme vraiment pas bien. Parce que l'idée, là, avec des soins énergétiques, des séances énergétiques, bien, c'est de se trouver une zone de confort où on est fonctionnel. Comme j'avais vécu aussi, par cet été, du access bar. Et j'ai été, là, je prendrais un terme ben québécois, là, je vais le dire. J'étais déconcrissée, vraiment, pendant deux jours. J'ai tellement eu mal à la tête, au cœur, ça allait pas, j'étais zéro fonctionnelle. Parce que c'est venu secouer beaucoup. Ça secoue, et ensuite de ça, ça se dépose. Mais ça se peut qu'il y ait un moment transitoire où ça va pas. J'en fais encore le parallèle avec la psy. Moi, j'étais allée voir une psychothérapeute pendant 15 ans. Je croyais que j'étais correcte pour trois séances, mais ça a pas été le cas. Puis, des fois, quand je ressortais, j'étais vraiment très énergisée. Puis, d'autres fois, j'étais, là, ça va pas du tout, là. Et je rampais, presque. Là, tu sais, quelqu'un qui a ben soif dans le désert, puis qui rampe dans le sable, ben, c'était ça, je rampais. Puis, d'autres fois, ça allait super bien. C'est la même chose avec les séances énergétiques, les soins énergétiques. Il y en a qui nous font vraiment du bien. On est sur un air d'aller. C'est parfait. On surfe là-dessus. Pas besoin d'aller recouer le tapis tout de suite, là. On en profite. Puis, si un autre séance, un autre soin vient vraiment nous secouer, de laisser le temps de se déposer, de laisser le temps que tout s'intègre. Parce que, il y en a beaucoup de séances énergétiques, de soins énergétiques qui travaillent bien fort. Mais vu que c'est subtil, on voit pas. On le voit pas. Ben, on pense que c'est pas si grandiose que ça. Oh là là! Comment les messages de l'esprit que je fais? Ben, c'est ton âme qui fait un soin de manière inconditionnelle à ton corps. C'est elle qui choisit ce dont t'as besoin. Ça se fait quand même, en général, en douceur. C'est... Puis, le like language aussi. Pour la plupart des gens, ça se fait en douceur parce que c'est ce que t'es capable de gérer. Mais, si ton corps, ton âme a décidé qu'il était capable de gérer, que ça secoue, que ça brasse pour t'amener à être une meilleure personne, être toi, être plus près de ta lumière, de ta vérité, de ta grandeur, de qui tu es pour vrai, sans toutes les idées préconçues que t'as accumulées au fil des années et aussi au fil des incarnations. Parce que ça vient travailler aussi sur la lignée d'ancêtre. Donc, là, je ne fais pas encore la promotion du like language. Pas du tout. Je parle des soins en général. Ça peut être le Reiki, le magnétisme, la trame, l'access bar, les massages de l'esprit, etc. Prends une pause, entre, relaxe, t'es bien, continue. Puis là, si tu ressens que t'as besoin d'aide à nouveau, bien, contacte quelqu'un en qui t'as confiance, qui va venir t'aider. Mais de ne pas précipiter le tout, là, parce que, comme je le disais tantôt, l'énergie terrestre est très élevée et encore plus. Plus ça va, plus ça va être élevé. Donc, il y a déjà de quoi énergétiquement qui se passe. Ça fait qu'il ne faut pas se bousculer avec bienveillance, douceur. Puis, ça arrive au moment où t'en as besoin et de te connecter à l'intérieur de toi pour que tu le ressentes quand c'est assez. Comme moi, je le ressens que c'est correct pour là. J'en veux pas plus. Et là, je profite. Puis après, je verrai. Un jour après l'autre. Moment présent. C'est beaucoup ça, hein? L'énergie de 2021 aussi. Donc, sur ça, je te souhaite une super belle semaine. Merci d'avoir été là. Et s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a tendance à consommer beaucoup trop de séances énergétiques, des soins, puis tu penses que ça peut y faire du bien, transfère-lui ceci pour que ça circule. C'est important qu'on en ait conscience. Et puis aussi, merci à ceux qui vont cliquer 5 étoiles sur iTunes pour le podcast écouté. Merci de t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, t'es au courant de tout ce que j'ai à t'offrir. Puis aussi, à mon infolettre sur carinedeneau.com, là où la spiritualité n'est pas une religion. Oh, non! OK? On se dit à dimanche prochain avec mon invité spécial. Ciao!